bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage de mon bijou du tutoriel de la semaine passée comme ça je vous montre un petit peu comment on s'en sert donc c'est tout simplement un cabaret donc un carton que j'ai fait moi même avec des dimensions des des longueurs de chan vous avez 40 cm 45 cm 50 cm et 60 cm de longueur de chan donc le 60 cm il arrive à peu près juste au dessus du creux de la poitrine donc je vais décider donc j'ai décidé comme vous avez pu voir la semaine passée de faire cette rose avec trois chaînes donc je vais me servir en fait du 40 cm du 45 cm et de l'intermédiaire qui n'y a pas au feutre mais que je vais faire en vrac entre guillemets donc mon principe quand je monte mes bijoux tout simplement donc j'ai mis j'ai mis des petites aiguilles pour mettre les emplacements de mes après bijoux et de mes perles donc avant de commencer je choisis toujours ce que je vais utiliser mes fermoirs je vais compter combien j'ai besoin d'anneaux pour utiliser à utiliser lors du montage de ce bijou je vais tout préparer comme ça je ne cherche rien donc on va tout simplement commencer à positionner efficacement le premier élément le premier élément de votre bijou donc là c'est ma rose avec l'estampe je l'installe de façon que ce soit bien bien mis en place par rapport à la chaîne que je vais placer et comme vous pouvez voir je mets un anneau je glisse machin dedans et je mesure la longueur que j'ai besoin et je la coupe donc ça ça paraît très compliqué à l'image comme ça mais moi personnellement je suis beaucoup mieux organisé et quand j'ai ça devant moi je vois exactement comment mon bijou va tomber sur la personne parce que quand on fait comme ça sans mesurer sans rien on a tendance à les faire trop large et en fin de compte quand on met le bijou sur soi ben il ya tout qui s'aglimentent et qui tombe à qui s'aglimentent quel mot j'ai inventé un nouveau mot c'est pas grave qui s'aglutine c'est ça que je voulais dire qui s'aglutine ensemble donc voilà donc j'ai fait le premier je vous ai évité sur la vidéo de faire les deux suivants parce que c'est vraiment c'est vraiment très compliqué à filmer c'est vrai c'est facile à faire parce que j'ai le patron devant moi donc là je les tourner sur le côté pour le filmer à la caméra et je n'ai vraiment pas eu facile donc voilà je voulais vraiment vous montrer le principe comment je faisais donc j'installe mes anneaux du coup j'installe mon fermoir et j'installe tout en fait donc voilà comment ça se finit ben vous l'avez vu au tutoriel la photo finale j'espère que ça vous a un petit peu aidé dans le montage du bijou c'est vrai que c'est pas facile mais si vous voulez un tutoriel pour comment faire le gabarit que j'ai fait avec les centimètres et les punaises vous me le dites en commentaire et je vous le ferai sans souci voilà j'espère que ça vous aura plu bye bye